Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je viens juste d'arriver de Taraweeh et j'ai pensé à vous parce qu'aujourd'hui c'était très émouvant pour moi à la récitation du Coran, mashaAllah Quand le frère récitait le Coran, mashaAllah, ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien et je pensais à vous parce que je me suis dit les personnes qui font la prière derrière l'imam ils ne comprennent pas du tout ce qu'ils disent je me suis dit c'est quand même le moment de commencer, inshallah donc là comme vous voyez, on commence surat al-fatihah donc allez, bismillah alors vas-y, je te laisse lire Al Alhamdu Alhamdu donc alif ou l'em, on l'a déjà vu quand le mot est défini donc on a alif ou l'em, ça se lit Al, direct Alhamdu vas-y Lillahi Lillahi c'est un mot ici tu vois ici il y a une prolongation qu'on ne voit pas on apprendra plus tard, inshallah d'autres mots où ils ont des prolongations qui n'ont pas écrit d'accord ? Lillahi rabbi rabbi al-alamin tu sais en arabe, on s'arrête sur soukoun ça veut dire quoi ? ça veut dire quand t'es en train de lire tu veux reprendre le souffle tu t'arrêtes sur soukoun t'as un point tu t'arrêtes sur soukoun ça veut dire en fait le mot que t'as à la fin à la fin de la lettre à la fin tu mets un soukoun donc dans le coran en général on s'arrête à la fin d'un verset comme ici al-alamin c'est ici qu'on s'arrête mais on ne dit pas al-alamin on dit al-alamin d'accord ? donc c'est soukoun c'est vrai qu'il n'est pas écrit mais on doit le mettre enfin c'est un soukoun imaginaire on va dire d'accord ? ensuite on a le ya tu vois il est en orange il est en orange ou rouge donc là c'est katan c'est une prolongation de katan on dit al-alamin comment savoir les katan ? en fait c'est simple tu comptes sur tes doigts d'accord ? tu fais un doigt deux trois et quatre tu vois tout ce qui est gris ici tu vois ici l'aime elle est grise et ben c'est muet d'accord ? à chaque fois quand on voit une lettre grise elle est muette donc on lit en plus on l'a appris sur al-shamsiya on a dit là quand il y a une lettre avec shedda donc l'aime elle est muette ar-rahman ar-rahman ici pareil on a une prolongation on continue ici l'aime elle est muette encore elle est grise ar-rahman ici c'est pareil on met seconde sur le mi on a dit notre seconde imaginaire et on lit ar-rahman pareil avec les quatre temps sur le ya on continue ma-li-ki ma-li-ki ici tu vois la prolongation ma-li-ki dans d'autres masrafs celle-là elle n'y est pas on dit direct ma-li-ki on verra tout à l'heure pour le sens vas-y continue tu vois ici l'aime elle est grise et elle précède la d'elle qui est avec shedda donc elle est muette ici c'est pareil on rajoute notre seconde imaginaire et sur noon donc on dit à partir d'aujourd'hui on va faire à chaque fois la liaison donc tu vois sur tu prends un crayon à papier tu mets la flèche de mi jusqu'à del d'accord donc ça veut dire c'est une liaison le elif et l'aime l'aime c'est sûr qu'il ne se prononce pas mais quand on veut faire la liaison le elif il ne se prononce pas non plus donc on dit yaoumi din on continue iya ka iya ka na boudou na boudou ici ce koun il n'est pas tout à fait comme on l'a appris mais voilà maintenant tu apprends que ce koun sur le coran il est comme ça d'accord na boudou wa iya ka wa iya ka continue nastaril 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 ehdina ici le elif de la prolongation de non on va l'annuler pourquoi parce qu'il y a juste après il y a un second de elif de sarata donc on dit ehdina la misi le mii as sirata as sirata al mustarim mime donc ici c'est pareil sur le mime on a fait un on l'a remplacé avec notre second imaginaire pour s'arrêter maintenant on va faire la liaison la liaison à chaque fois quand on veut faire la liaison le elif on enlève donc si tu veux mettre ta flèche ça sera entre ta et lem elle commence sur ta et elle va sur lem on dit à chaque fois quand il y a lem qu'on prononce donc tu 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 dis directement je répète ihdina الصراط المستقيم صراط صراط guayri al-magdoubi al-ayhim al-ayhim tu vois ce qu'on c'est le même al-ayhim voilà ici la prolongation de lem elle s'annule parce qu'il y a l'elif donc second on dit voilà d'o-l-i-n tu vois l'elif la prolongation de d'o-d elle est en violet et elle a la petite vague dessus celle-là c'est six temps et c'est obligatoire dans toutes les lectures les dix lectures c'est obligatoire donc de mettre six des fois on a le choix entre cinq et quatre ou même deux quatre et cinq mais là c'est six il n'y a pas de choix c'est sur les dix lectures ensuite on a le ya qui est orange on a on a quatre aujourd'hui on a choisi quatre temps je vous expliquerai plus tard dans une leçon dédiée aux prolongations et on a mis notre seconde imaginaire sur non parce qu'on va s'arrêter je recommence ولا d'allin d'allin